Bonjour tout le monde, séance numéro 44, on est mardi, 3 parties, échauffement, séries fractionnées et gainage dynamique, ok, c'est une séance que j'ai repris au milieu du jour, j'ai un peu plus durcifié au niveau du temps de travail, et mais sinon c'est la même qu'il y a 3 ou 4 semaines je crois, voilà, on commence à monter un peu dans le travail de répétition et de volume, d'accord, échauffement de l'articulaire vous connaissez, et d'ailleurs 3 fois 45 secondes de course sur place, peu importe le course talent, la façon de déjeuner ou le jumping jack, tant que c'est du cardio vous pourrez sur place 45 secondes, d'accord, d'ailleurs ça, séries fractionnées, donc vous pouvez travailler sur des allures rapides et de récupération à différentes intensités, premier travail sur 5 minutes, on va travailler 10 secondes de rapidité, donc vitesse quasiment max, donc sur le rameur tout pareil, un tapis ou au vélo, d'accord, donc pendant 10 secondes à fond, sprint à fond, on va dire pendant 50 secondes, travail de récup aéro tranquille, d'accord, ça pendant 5 minutes, deuxième travail, pendant 10 minutes, cette fois-ci à 20 secondes, pas à fond mais un peu moins que le sprint, on va dire 110% de la VMA, ce qu'on appelle vitesse maximale aérobique, et pendant 40 secondes de la récup, d'accord, on récupère 3 minutes, et d'ailleurs on fait troisième bloc, 15 minutes à 30 secondes, pas à fond mais à 50% de VMA, donc vitesse maximale aérobique que vous faites, pendant 30 secondes, à moitié à fond, et d'ailleurs pendant 45 secondes, pardon, de la récup, d'accord, 5, 10 et 15 minutes, ça c'est des fractionnées, c'est très bon pour vous, cardiovasculaire, absolument pour tout, c'est excellent, ça c'est la première série, il reste le gainage dynamique juste derrière, allez on continue, gainage dynamique, la troisième et dernière partie de la séance, 4 exercices, ok, à répéter je ne sais plus combien, à faire 3 fois, à 3 fois, je vous rappelle qu'il faut mener deux feuilles de papier, qui permet de glisser et d'intensifier l'exercice, premier travail, on y va, gainage bras tendu avec glissage, donc on est ici, hop, gainage bras tendu, les mains sous les épaules, d'accord, et simplement sur un bras pendant 45 secondes, on va aller chercher devant, côté, derrière, devant, côté, ok, sollicitant, 40 secondes sur un bras, puis 46 secondes sur l'autre bras, premier exercice, deuxième exercice, abdos roulette, ici on va aller se mettre sur les genoux, là, et simplement aller chercher le plus loin possible en abdos, on travaille, on résiste un peu et on revient, ce travail là, il va faire 6 fois 10 secondes, donc on n'est pas comme celui-là, c'est 3 secondes, on va se tenir pendant 10 secondes devant, et ça on répète 6 fois à la suite, ok, avec 3-4 secondes de récu, pas chaque pointe, chaque glissage, troisième exercice, position, demi-squat, c'est le même travail qu'on fait en gainage bras tendu avant, que pour l'exercice, sauf que cette fois-ci, on va le faire avec nos jambes, donc ici, légèrement pointé, et vers l'avant là, avant, côté, arrière, ok, pendant 45 secondes, vous verrez, ici, la sollicitation, vous avez fait, le travail sur la jambe qui tient, est vraiment très dur, on va aller de l'autre côté, hop, les jambes pliées, devant, côté, arrière, d'accord, peut-être le moment intensément bien loin, bien plus possible, et enfin, dernier exercice, travail de gainage, comme tout l'avant, pas tendu, mais cette fois-ci en gainage nageur, donc beaucoup plus vers l'avant, on prend la forme du plongeon, ok, donc vous l'assurez aussi, gainage nageur, avec ceci, un côté glissade circulaire, donc plus vers l'avant, plus les mains, les mains ne sont plus sur les épaules, mais devant, mais simplement aller chercher bien loin, circulairement ici, ok, pendant 45 secondes, 40 secondes pendant sur un bras, 40 secondes sur l'autre bras, c'est du gainage d'alique, à répéter, trois fois, avec une récup de 45 secondes entre chaque exo, on va voir pour l'instant d'aujourd'hui !